Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo qui va vous présenter la méta actuelle de l'alimentation du cycle 1 à 1000. Les stratégies sont très nombreuses, ici je vais vous présenter les plus classiques et principalement faites pour l'astéroïde Terra. Donc commençons tout d'abord au début de partie, le tiers zéro. Donc avant même d'envisager une production de nourriture, il faut savoir qu'à l'état sauvage, vous avez plein d'aliments cachés qui peuvent vous permettre de tenir plusieurs dizaines de cycles. Donc c'est tous ces éléments fissurés au niveau des librains. N'hésitez pas aussi à utiliser les plantes à l'état sauvage, elles vous feront un bon complément de ressources gratuites, ce qui va nous amener au premier tiers. Donc personnellement j'aime bien commencer avec des barres de boue que je cuit avec le grill électrique, comme ça ça me laisse le temps de mettre en place ma plantation de plantes à poux. Il faut savoir qu'il faut 5 plantes par du piquant et ensuite dès que mes poux seront mis en place, j'arrête mes barres de boue frites et je me concentre sur les plantes à poux. Petite astuce au passage, quand les du piquants se servent directement de la plantation au niveau des larves de farine, ils vont juste en prendre une. Il faut savoir que les larves de farine n'octroient que 600 kcal alors qu'un du piquant a besoin de 1000 kcal par cycle. C'est là où cette recette a un intérêt, elle nécessite 3 larves de farine, vous donne accès au repas mariné qui lui en fait octroient 1800 kcal. Donc si vous avez des micro-alertes de famine sur votre partie, ça va venir de deux choses principalement, soit vos aliments sont beaucoup trop loin et les du piquants n'y arrivent pas à accéder parce que c'est dans le co2 et le temps qu'ils remontent du co2, ils s'étouffent, ils lâchent l'aliment, ils n'arrivent jamais à manger. Donc ça vient principalement d'un excès de co2. D'ailleurs au passage, je vous conseille de stocker vos aliments dans le co2, dans le chlore ou dans le vide, ça ferait drastiquement leur péremption. Ou alors, ça vient comme je vous le disais, du fait que le du piquant veut juste prendre une larve de farine sur le sol, on va manger que 600 kcal et il va avoir faim au milieu du cycle. Du coup, cette recette est vraiment intéressante quand vous êtes sur une culture à 100% sur les plantes à poux pour être sûr qu'ils mangent au moins 1000 kcal. Néanmoins, les plantes à poux n'ont pas une qualité de nourriture très élevée, donc il va falloir essayer de s'en détacher assez rapidement, on faisait autour du cycle 150-200. Et ici, on va passer sur les champignons, donc ils sont vraiment très simples à faire pousser, un peu moins sensibles à la chaleur que les plantes à poux, ils peuvent monter jusqu'à 35 degrés et ils nécessitent simplement de la vase et une atmosphère de co2 pour être poussé. Et en plus, il en faudra moins que les plantes à poux, 2 à 3 champignons, comptez 3 champignons par du piquant et vous serez vraiment à l'aise, que vous les cuisez ou non. En complément de ces champignons que je place en tiers d'eux, je vous conseille assez rapidement de cultiver à l'état sauvage les blégrèles, donc pas forcément besoin des pipes au début, juste après je vais vous montrer une plantation industrielle. Une plantation industrielle sauvage, mais au début de partie, vous pouvez tout à fait les cultiver comme ça à l'état sauvage, en cochant ici et en activant la récolte. Pensez par contre à bien protéger votre biome de glace en laissant au maximum d'isolation et en faisant un accès juste avec une petite porte ou un watermark, pour éviter que les gâches chauds ne rentrent à l'intérieur. Et évitez aussi de miner au maximum la glace. Avec ces blégrèles, vous aurez accès à poids gelé, donc là on commence à monter un peu en puissance en termes de qualité, vous aurez un bonus de morale bien supérieur. Et le gain en calories est suffisant pour un du piquant par cycle, avec un petit excédent de 200 kcal. En termes de quantité, il vous faudra 10 maïs à l'état sauvage pour un du piquant et 2,5 maïs à l'état domestique. Passons maintenant au niveau tiers 3. Ici, vous allez avoir plusieurs chemins possibles, mais tous nécessitent le fourneau à gaz qui consomme du gaz naturel. Donc il faudra trouver la cheminée au préalable pour le faire fonctionner. Si vous voulez continuer avec les maïs, le plus simple sur le bois est de viser le pain au poivre. La qualité obtenue est vraiment excellente, 4000 kcal, donc ça veut dire qu'un seul pain peut nourrir 4 du piquant. Vous avez déjà des blégrèles, il vous manquera juste des pincha, qui est une plante très simple à faire pousser. Il suffit juste d'un peu de ne polluer, un peu de tiède, et ça pousse tout seul. Ou alors vous pouvez simplement utiliser les plantes à l'état sauvage, ce qui sera largement suffisant pour une petite colonie. Donc justement, en parlant des blégrèles, voici un exemple de setup que j'ai créé sur mon let's play Volcanéa que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc ici, c'est une plantation faite avec les pips. Cela me permet d'avoir des blégrèles complètement gratuites en ressources, et structurées de façon industrielle. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des stations d'agriculture pour augmenter l'enronnement, mais en l'état. J'ai assez de blégrèles pour nourrir 8 du piquant. Il faudra juste que je complète avec des pincha, et donc pas de consommation d'eau, ni de terre. Je m'attire juste la pièce froide grâce au thermonutraliseur qui est quasiment toujours éteint. Et voilà, il n'est plus qu'à ramasser les grèles. Pour plus d'informations sur comment planter avec les pips, je vais vous conseiller cette vidéo que je vous mettrai dans la description. Si vous cherchez un setup domestique de blégrèles, sachez que vous n'aurez besoin du coup que de 2,5 blégrèles par dupliquant. Et donc voici un exemple. Donc ici, contrairement à ce qu'on pense, pas besoin d'eau froide. Une eau à 30 ou 40 degrés sera largement suffisante. L'astuce, ça va être de refroidir la salle au maximum, par exemple avec une boucle d'hydrogène que vous refroidissez avec la UTN, ou sinon une boucle classique thermostat aquatique plus turbine, et vous faites une boucle de polluée à l'intérieur pour refroidir la salle. Et là vous voyez j'ai mes bras, la salle est complètement automatisée, là je livre le fertilisant, et là je ramasse les blés. Autre chemin possible, arriver à ce stade, s'axer sur la viande, grâce au rat au pied qui permet d'avoir des quantités de calories astronomiques. Ici, j'ai plus de 8 600 000 kcal de brochettes, et cela ne me coûte strictement aucune ressource, puisque je ranche les rat au pied sans les nourrir, ça permet d'avoir de la viande plus vite. Je vous explique le process exact de cet élevage dans cette vidéo, si vous voulez avoir plus d'informations. Mais sachez qu'actuellement, c'est le moyen le plus efficace de produire des millions de calories gratuitement, et en plus, cela vous donne accès aux meilleures recettes du jeu. Si vous avez des poissons, vous pouvez faire une surf and turf, et si vous voulez des try-yard, vous pouvez tester la meilleure recette du jeu, avec des pains gelés, des laitues, des brochettes, vous aurez plus de 6 en qualité, et 6000 kcal, ça veut dire qu'un seul burger peut nourrir si du piquant. Donc on voit, c'est très évolatif, et en plus, vous pouvez simplement vous contenter de brochettes, si vous ne voulez pas faire compliqué. Donc c'est vraiment une méta qui est extrêmement puissante, et actuellement, c'est vraiment l'astuce la plus puissante pour se nourrir en milieu de fin de partie. Sachez qu'en début de partie, vous pouvez partir sur un mode 100% carnivore, en consommant d'abord les oeufs, par exemple des goutons, et ensuite en consommant leur viande, en faisant un abattoir. Par contre, c'est beaucoup plus lourd, donc déconseillé aux joueurs débutants. Mais voilà, si vous êtes un joueur plus confirmé, que vous voulez varier un peu par rapport à l'agriculture, évitez de faire une mode de l'agriculture, vous pouvez tout à fait faire ce mode de stratégie. En conclusion, sachez qu'il existe une multitude de stratégies pour l'alimentation. Ceci n'est qu'un exemple viable parmi tant d'autres. Je n'ai pas beaucoup parlé des fleurs velues, qui sont également intéressantes, mais assez lourdes à mettre en place, puisqu'il faut mettre en place un système de refroidissement en eau, il faut gérer la température, il faut les éliminer. Là, par exemple, vous avez un exemple de setup qui est assez intéressant, et qui peut soutenir jusqu'à 3 nœuds du piquant, juste avec les fleurs velues comme ça, tel quel. Mais voilà, je ne voulais pas plus vous en parler, parce que je pense que la météa actuelle, ce n'est pas les plans les plus intéressantes. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite un bon jeu, et je vous dis à bientôt, salut !